Bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour un combat de coliseum contre un Sram, un Sadida, un Eniripsa. On est sur une map plutôt petite donc ça ça m'arrange bien parce qu'avec Sram et Sadi en face ça peut devenir compliqué au niveau de la gestion des PM. J'ai pas beaucoup d'esquives sur mes mods là et j'ai choisi de ne pas en rajouter en faisant le pari que ça va bien se passer quand même. J'espère que j'ai pas été trop ambitieux, on va vite le voir de toute façon. Je vais rester ici avec mon Eni pour le moment, le Sram je pense pas qu'il me rush, à mon avis il va venir placer des petits pièges. Bon la compo en face ça devrait aller, alors l'Eni il a peu de résistance haut malheureusement le mien n'est plus en mode full haut comme il l'a été avant donc au niveau des dégâts ce sera moins intéressant. Et le Sram a des très faibles résistances R donc on a un mode assez original en face là. En revanche le Sadi est bien solide avec peu de restes R donc les résistances plutôt atypiques. Alors là malheureusement je vais devoir me bouffer les pièges à fond. Ça ça m'arrange pas des masses. Ça m'arrange vraiment pas malheureusement. Du coup je vais même pas venir chercher les Téléfrags je pense, j'ai pas envie de tout me manger avec le... Ouais je vais plutôt partir sur quelque chose de soft. On va y aller comme ça, hop. Hop. Voilà sinon à mon avis le piège de silence il est ici hein. Il prend juste l'Eni et le Ginec aux extrémités donc si je le prends avec le Xelor je vais vraiment prendre trop de dégâts. Le Sram qui a 165 résistances critiques. Ça c'est assez original surtout sur un mode plutôt R apparemment. Oh quoique, difficile à dire là. Ça s'annonce compliqué quand même hein. Ça s'annonce compliqué. J'aimerais bien savoir où il est le Sram. Malheureusement là ça va être compliqué de le trouver pour l'instant. Ok alors en revanche il met sa surpuissante vraiment très avancée. Moi je vais ici je pense pas prendre le piège Dimo voilà donc le piège de silence et en fait je pense que je ne le prendrais pas du tout le piège de silence parce que l'Eni devrait pouvoir également s'en sortir. Et je vais venir péter directement la surpuissante. Hop. Voilà je stack mes carcasses. Je pourrais même stacker encore là dessus mais je vais plutôt mettre un mollusse histoire de prendre un état de rage sur le Ginec. Ah donc le Ginec a pris le piège de silence et je pensais l'avoir évité. D'accord donc apparemment j'ai pas été attentif. Déclenche. Ah c'est l'arbre qui l'a déclenché d'accord ok. Ok c'est l'arbre qui a déclenché le piège de silence donc l'a bien joué de sa part. C'est pour ça qu'il l'a mise aussi près la surpuissante. J'étais un peu surpris de le voir avancer à ce point. Et du coup là je suis un peu dans le mal moi. Bon il va falloir que je me débuffe le piège d'immobilisation. Bon clairement c'était pas forcément très malin on va dire de mettre aussi peu d'esquive comme j'ai fait. Mais dans la mesure où tant que l'érosion n'est pas placée et comme j'ai du soin ça devrait à peu près aller. J'espère tout simplement que on va pouvoir gérer. Alors j'ai quand même débuff logis. Je vais tenter un mot de silence. Ok malheureusement ça ne passe pas. J'aurais pu le trouver s'il avait été un petit peu avancé. Bon du coup je l'ai gâché. J'ai gâché mon opportunité de révéler le SRAM. Mais voilà si ça s'était passé c'était vraiment chouette. Moi je vais partir sur l'élite je pense. Ok le SRAM qui vient bloquer. Bon ça ça va aller parce qu'il y a le XZ qui joue de toute façon. Et ok il a l'air d'avoir des dégâts. Donc apparemment plutôt terre en fait le SRAM. Plutôt terre. Est-ce que je peux aller chercher éventuellement les niveaux ? Je vais y aller je pense là. Il va falloir que je fonce. Ok je peux venir chercher. Je vais venir chercher ça quand même. Ah ça m'arrange pas. On va mettre le quadrant ici. Hop. Voilà histoire de ramener un peu l'enni. Que le Gynac puisse l'atteindre. Et malheureusement je me suis pas occupé de détacler mon nenni. Et ça c'était pas très malin. C'était pas très malin. Il va falloir que j'essaie de... Il va falloir que j'essaie de le décaler avec mon Gynac. Malheureusement ça va pas être facile. Éventuellement aller faire une libération. Mais ça me mange 3 PA. Alors que j'aurais pu mettre juste une Gelure avec le Xelor. Voilà donc il aurait fallu que je mette une Gelure sur l'enni. Et je l'ai pas fait. Donc pas très malin de ma part. Pas très malin. Pas très bien joué. Allez on va lâcher une libée. Parce que sinon je vais vraiment être trop embêté. Et malheureusement il me manque... Il me manque un PM pour aller mettre l'état cible sur l'enni. Le retrait en face a été efficace. On va partir là dessus. Hop. Et poser un petit Doppel. Voilà donc pour l'instant j'ai du mal à mettre mon jeu en place. La distance là me pose vraiment problème. En plus ça risque de cogner assez fort de l'autre côté. Le SRAM me fait peur hein. Avec ses potentiels dégâts à l'attaque mortelle et au réseau. C'est compliqué ça. Bon Lenny qui a l'air d'être plutôt feu. Bon ça pas vraiment de surprise là dessus. Est-ce que je vais aller le taper moi ou est-ce que c'est pas la peine ? Bon si quand même j'ai pas tellement d'autres choses à faire. Euh... On va mettre un petit peu de puissance sur logis en prévention. Hop. On va venir stimuler le Xel. Est-ce qu'il y a besoin de lui debuff quelque chose ? Non. Donc on stimule. Et on va venir chercher... Le retrait PA. Oh qui passe bien. Chouette. Le retrait PA. Le malus de puissance. Et euh... Le mode immobilisation. Pour qu'il parte un peu moins loin si le retrait PM passe. Ok mais ça passe pas. Mais en tout cas ça va nous faire un petit peu de soin éventuellement. Si j'arrive à le tacler et à le garder proche de moi. Bon là c'est pas évident parce qu'on a le tour 3. J'ai toujours pas placé mon érosion. Euh... Ça m'arrange pas des masses tout ça. Ça m'arrange pas des masses. Euh... Bon le Gynac là devrait prendre... Le Gynac devrait prendre le boost PA. Et euh... Le SRAM en revanche me tape très très fort. Mais il a 36 esquives le SRAM. Autant dire. Alors là je vais partir en légumisation avec mon Xel. Si je lui fais une gélure il va ouf. Ah bon alors peut-être que comme il est euh... Je suis surpris là. Peut-être que c'est parce qu'il euh... C'est parce qu'il sort de l'invisibilité que la gélure ne le ramène nulle part. Moi je vais essayer de venir me mettre à distance avec le Xelor. Dans la mesure du possible. Hop voilà. Bon j'ai pas spécialement besoin de prendre pour l'instant les... Ah j'aurais pu aller aller chercher le... Rester dans la zone du cadran pour prendre le boost PA. Ça c'était pas très malin. J'aurais dû le faire même. Ouais my bad. Bon. Tant pis. Alors le Xel dit qu'est-ce qu'il va nous faire ? Ok. Il vient toujours chercher du retrait. Il a l'air d'avoir un bon retrait. Bon j'ai vraiment pas beaucoup d'esquivement hein. Mais... Ça me met un petit peu dans le mal son affaire. Ok. La folle qui est sortie. Il la place vraiment au bon moment là. C'est vraiment le moment où ça va m'embêter de venir la... La tuer. Là comme un imbécile j'avais pas prévu le... J'avais pas mis le... Je me suis enlevé la rage que j'avais en fait. Et ça m'embête beaucoup pour placer l'héros. Euh... Je vais venir ici. Ouais. Pas top tout ça. Pas top. Bon l'enni quand même il prend pas mal de dégâts. Je compte sur les dégâts de l'enni haut pour éventuellement le taper pas mal. Euh... Alors là ce que je vais pouvoir faire c'est pousser la folle d'une case. Et éventuellement aller chercher une petite zone au moins éclatant. Sauf si il se décale voilà. Bon il se décale. Il se décale, il se décale. Euh... Il faut que je pète la folle moi vraiment. On va repousser ça. On va y aller là-dessus. Là-dessus. Et euh... Il va falloir... Que j'aille chercher. Est-ce que c'est intéressant de faire ça ? Ça peut être un plan en vrai. Il va y aller chercher les petites zones. Et... Un crit ce serait bien là. Ok c'est dommage. Je vais venir euh... Bloquer le SRAM comme ça. Hop. Bloquer le SRAM pour qu'il puisse pas aller rechercher le Xellore qui est celui qui a pris le focus. D'ailleurs je l'ai pas déboost... Euh... Je l'ai pas déboost... Euh... Je l'ai pas déboost... Euh... Euh... Bon. Ça je le tue. Hop. Ensuite, je vais venir placer une Synchro. Je vais la mettre là, ça va embêter le Sadi. Hop. Et je vais venir chercher l'état Téléfrag ici. Et très important, le retrait PA sur le SRAM. Euh... On va peut-être même chercher... Non, on va mettre ça comme ça. La skin joyeure là-dessus c'est bien. Hop. Voilà, comme ça je remets l'état Téléfrag sur Leni. Euh... Le Xell... Là j'ai pris le boost PA je crois hein. Ah non, toujours pas. J'étais plus en... J'étais plus en Téléfrag avec le Xellore. Donc là j'ai... Je trouve que je gère pas spécialement bien mon placement depuis le début du combat. C'est pas incroyable. C'est pas incroyable. Mais euh... Heureusement pour moi il a mis très très peu d'esquive PA en face. Donc euh... J'ai une capacité à le temporiser. Là qui est vraiment... Qui est vraiment correct. Bon il y a encore des bugs d'affichage. Selon le compte que je prends je vois pas le même nombre PA sur le SRAM. Il doit avoir 9. Ça c'est vraiment énervant quand même hein. Euh... Moi je vais venir euh... Je vais venir euh... Éroder à nouveau Leni Ripsa. Qui c'est pas debuff l'érosion du tour procédant. Euh... Et là ça va faire mal je pense. Euh... Alors je regarde s'il y a une modification de dégâts en fonction de la... Ok. Il prend plus de dégâts encore encore. Donc ça c'est important de le noter. Et euh... Bah là je suis parti là. On érode. On bourrine. Et les dégâts passent vraiment bien. 2229 points de vie sur Leni. Ok. Il vient chercher le soin en zone. Alors il se remet du 427. Euh... Homo sélectif en crit. Il a vraiment pas mal de soin. Bon pareil parce que moi je soigne avec mon Neni. Lui c'est vraiment intéressant. Euh... Bon le truc c'est que là je suis pas spécialement en danger moi concrètement. Je vais pouvoir debuff l'Oxel. Remettre un stimulant sur l'Uji. Et là bah on est parti hein. Hop. On va venir chercher ça ici. Euh... Éventuellement. Le sélectif. Le sélectif qui vient un petit peu taper tout le monde aux alentours. Et euh... Voilà là j'ai mis un déroutant. Je pense que je vais partir avec Leni. Est-ce que c'est intéressant que je bouge ? Je vais venir ici avec Leni. Parce que j'ai pas envie de... Qu'il ait une zone trop importante pour me faire éventuellement euh... Des pièges ou ce genre de truc. Euh... Et ça me permet aussi de bloquer un tout petit peu le sadie pour qu'il ait moins accès à Leni. On va voir si c'était judicieux de faire ça ou pas. Alors il me fait une poisse sur l'Uji. Ok. Ok. Il va venir chercher la zone d'érosion ici. Ça roule. Euh... Alors là je vois que j'avais pas fait de... Ok je vais faire directement un rollback. J'avais pas fait de fuite sur moi donc ça m'a un petit peu embêté. Euh... On est parti pour Dural sur le SRAM hein. Toujours, toujours, toujours. A nouveau ici un sablier. Et... 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 Et je pense que je vais partir sur des dégâts sur Leni ensuite. Ouais. Dégâts sur Leni. Et là je pense que j'aurai bientôt une synchro qui va pouvoir péter. J'aurais même presque pu la faire péter maintenant en fait hein. Ouais j'aurais pu. En allant ici, en faisant une TP sur le SRAM elle péter. Euh... Mais je pense que ça pourrait être intéressant que je la... Que je la charge un peu plus. Alors on m'a dit que j'utilisais pas assez poussière temporelle. Euh... C'est tout à fait vrai j'en suis conscient. Poussière temporelle et également paradoxe hein. Euh... Paradoxe dont je... Je me sers vraiment peu. Il faut que j'arrive à vraiment bien euh... Prendre le réflexe de toujours penser à ses sorts. Et euh... Me mettre dans la tête exactement comment ça fonctionne. Euh... Bon ça j'ai... Je vais y travailler hein. Euh... Donc là Leni est débuff. Euh... Qu'est-ce que je vais faire moi ? Je vais venir ici. Hop voilà toujours euh... Je le tacle toujours hein. Et je remets l'héros. Alors là le don naturel qui a été placé de manière vraiment judicieuse hein. Euh... Ça m'embête pas mal. C'est peut-être l'occasion pour moi de clean un petit peu les invoques. Ou alors de... De placer un débuff. Ouh... Quoique si je mets une synchro. Synchro sur la zone euh... Ça peut être intéressant aussi hein. Bon là c'est à Leni de jouer du coup. Euh... Leni, Leni, Leni. Qui est érodé pas mal hein. Eh là il est érodé à 30%. Ça m'embête cette histoire. Bon je vais me débuff l'héros. Hop. Le Xel aussi a pris de l'héros 15%. Et le J 15%. Ok. Donc il y avait vraiment que Leni. Il fallait que je débuff absolument. Et... Et... Euh... On va venir chercher... Sélectif. C'est comme ça la zone ouais. On va venir chercher la zone pour le sélectif. Voilà. En allant ici. Déjà je place ça sur le... Alors du coup je mets sur le SRAM. Et... Voilà. Le sélectif. Du coup... Pourquoi ça tape rien comme ça ? C'est parce que j'ai double crit et ils ont des grosses résistances critiques. Putain je suis déçu. J'avais une belle zone. Je me disais je vais maximiser les dégâts. Euh... En prenant les 3. Et comme j'ai crit et qu'il y a des grosses résistances critiques en face. J'ai absolument rien tapé. Déception. Déception. Mais bon c'est pas grave. Euh... Alors là. Là pour le coup je vais essayer de les mettre un peu dans le mal. Lui je les ramène là. Je vais placer une kawatt ici. Non je vais placer mon cadran même. Cadran par là. Euh... Frappe de Xel ici. On va y aller sur double ralentissement. La TP ici. Et... Momif avec fuite. Voilà. Ça va me ramener comme ça. Est-ce que la fuite est passée ? Putain j'ai pas eu le temps de mettre la fuite. Ça allait pas passer la fuite. Je suis déçu. Ça m'aurait ramené dans la mêlée juste après. Ça aurait été pas mal. Voilà. Donc ça m'a permis de faire un peu quand même de tri dans ces invoques. Et de placer des dégâts qui ont été bien malgré le fait qu'il y ait le... Malgré le fait qu'il y ait le don naturel ils ont tous pris pas mal de rocs là. Bon alors il aurait pu être plus boosté la synchro mais c'était à peu près correct on va dire quand même. Euh... Et là le... L'ennemi... L'ennemi est vraiment mal en point. Il est toujours irrodé. Euh... Bon alors moi là je suis embêté par contre. Je vais lâcher un tibia je pense. Hop. Voilà comme ça je me transforme. Je me transforme et je vais pouvoir y aller. On va mettre un petit roquet là. Voilà comme ça il va péter la gonflable. Ou peut-être la folle si jamais Lenni ne tacle pas. Hop. Eh on est vraiment pas loin d'avoir un kill. Il y aurait pas eu... Si j'avais pas été taclé et que j'avais pu l'atteindre. Ok. Bon il choisit d'aller sur le lapin. Bon il l'aurait pas terminé de toute façon. Mais là Lenni 1300 points de vie max. Beaucoup d'érosion qui est tombée sur lui. Il était pas bien hein. Il est pas vraiment bien le pauvre. Ok le double sélectif à nouveau. Le mode prévention. J'ai essayé de chercher la survie. Mais je pense qu'il ira pas très loin. Euh... Moi il faut que je fasse attention au mien également. Parce que je suis quand même bien amoché. Et il y a une folle là-haut qu'il faudrait que j'arrive à péter très rapidement. Alors là ce qui est intéressant c'est que je peux venir chercher du retrait PA ici. Voilà j'ai toute la team adverse dedans. Hop. Moins 4 sur le SRAM. Ça ça fait plaise. Et 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 on va continuer à y aller sur Lenni tranquillement comme ça. Hop. Et également venir chercher un mode sélectif. Voilà comme ça je me mets un tout petit peu plus quand même de survie sur mon Nenni. Horrible ton retrait. Ah bah c'est c'est pas mon retrait hein. C'est sur tous ses esquives. C'est sur tous ses esquives. On peut pas faire du colis contre Enixelle avec 36 d'esquive PA. Ça il devrait le savoir. Même 34 sur l'enni. Bon il continue à y aller sur mon Nenni. Il a pris beaucoup de retrait sur le SRAM. Malheureusement pour lui. Il peut même pas venir me mettre un tour d'érosion. Il y avait que 3 PA là. Du moins s'il n'y a pas de bug des fichages comme d'hab. Il a l'air d'en avoir un. Bon c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis déçu de pas avoir eu le temps de mettre la fuite avec le Xellor. Là ça m'aurait ramené à la place du SA10. Ça aurait été pas mal. Bon c'est pas. Ce sont des choses qui arrivent. Un petit peu tout le temps d'ailleurs malheureusement. Je vais venir du coup chercher une TP. Ah bah ici tiens c'est pas mal. Et des dégâts sur l'enni. L'enni que je ne tombe pas. Oh. 15 points de vie. 15 points de vie. On est vraiment pas loin. Je vais venir chercher le blocage du SA10. Ah là là il peut pas trop bouger. Comme je suis venu derrière l'enni il peut pas leur pousser. Troisant paralysant. Ouais bon des dégâts assez conséquents. Il faut vraiment que je pète la folle. Dès qu'il y a plus d'enni je m'en occupe. Est-ce que ma Flamish elle est boostée ? Putain c'est pas vrai. Ah avec leur mâche des parches de sorts là. J'ai déboosté des sorts et je les ai pas tous reboostés. Bon bah je vais me lâcher 5 PA je pense. Allez non ça ça passe pas non plus. Bon bah on va lâcher un marteau de moon. 6 PA pour enlever 15 points de vie. C'est un peu triste. Je pourrais y aller avec un Tibia au deux poux. Mais des fois que ça se passe pas comme j'ai prévu. Et comme je suis plus en danger. Je préfère y aller avec un marteau de moon. Comme ça on prend pas de risques. Et là je vais taper le Sram. Sans partir sur uniquement de l'érosion. Etant donné qu'il est assez fragile. Et que voilà de toute façon il n'ira pas bien loin le pauvre. Alors moi j'ai toute ma team qui est de nouveau stimulée. Là on est bien là dessus. Je vais venir chercher les dégâts ici. Le retrait également sur le Sadi. Parce que de toute façon je répète. Ah le retrait qui ne passe pas sur le Sadi. C'est surprenant. Et le petit mot. Voilà comme ça. Ouais ça va ça dépend. Ça dépend de la team en face. Du mode. De la maîtrise. En général il suffit de mettre un bon Xelor en face de moi. Qui maîtrise bien sa classe. Et je suis un peu d'un malin. Ou alors un Roublard. Roublard c'est la classe qui me met le plus en difficulté. Quand je regarde vraiment les compos qu'ils me mettent au fond. C'est souvent avec un Roublard dedans. Est-ce que je ne ferais pas un petit rollback moi ? Et on va faire un rollback avec une synchro ici. Moi je vous le dis. Hop. Boum. Voilà comme ça le sera. Il prend déjà des petits dégâts sympathiques. Et moi je peux venir. Chercher ici. Et bah voilà je crois que c'est fini pour lui. Hop. Et maintenant il n'y a plus que le Sadi. Alors là j'ai le choix. Soit je pars sur du Rox. Soit je vais chercher du retrait. Et bah on va faire un mix des deux. Ok. Je m'en sors pas trop trop mal sur l'Oxel sur ce combat. À part la fuite. À part la fuite que je n'ai pas eu le temps de placer tout à l'heure. Qui aurait été vraiment intéressante. Là c'est relativement correct. Bon bah finalement je pense que je vais même pas tuer sa folle. Le combat va se terminer comme ça. Hop. Ah bah ça c'est vrai que le double boost PA c'est vraiment efficace. Ça c'est sûr. Bon bah allez on est parti. On est parti là-dessus. Hop. Qu'est-ce qui est le plus intéressant. Ouais comme ça. Hop. Et c'est tranquillement Lenny qui va terminer. Je vais dire bon jeu. Bon il était plutôt sympa en face hein. Rien à lui reprocher. Mais vraiment les... Je vais lui dire hein d'ailleurs. Les esquives PA. Je sais même pas qu'est-ce qu'il peut euh... Je sais même pas ce qu'il peut avoir comme stuff euh... Pour jouer avec ça quoi. Comment on peut avoir 36 et 34 sur ses persos euh... Sur deux stuff euh... PVP je ne sais pas trop. Bon bah voilà c'était... C'était assez sabre et rapide. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker et vous pouvez vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se retrouvera très bientôt pour d'autres combats. A plus tout le monde.